Alors il y a deux grands enjeux en fait si on part vraiment du général, c'est d'une part de transmettre des bonnes pratiques à nos collègues élus au numérique dans la France entière. Je rappelle que VilleInternet c'est quand même plus de 450 adhérents et nous avons en fait avec ce premier enjeu un certain nombre de pratiques dans tous les domaines, notamment sur tout ce qui est sécurité numérique. Le deuxième grand enjeu c'est de pouvoir identifier quelques messages clés que nous devons transmettre notamment au travers de la motion qui sera finalisée demain. Si l'on regarde l'ensemble des risques qui se présentent dans une collectivité, vous avez d'abord la maîtrise des données, leur gouvernance, leur protection, le respect des règles, je veux dire un certain nombre d'éléments qui concernent tout simplement les datas. Le deuxième type de risques est tout simplement celui d'être attaqué, les fameuses cyberattaques. Et ces cyberattaques doivent être absolument démantelées dès que possible mais surtout faire l'objet d'un plan d'identification, de prévention, de formation des agents. Donc tout un ensemble de choses qui est tout simplement le risque d'avoir des attaques. Le troisième risque important c'est la rupture dans la continuité de l'activité. Le fait d'avoir pour une raison ou pour une autre, une interruption dans la qualité de service qui nous est demandée par nos citoyens et donc ça c'est vraiment très très important. Et puis le quatrième grand risque c'est la pérennité de nos investissements. Là c'est l'aspect financier. Il est important que l'on puisse aussi garantir la capacité des villes à investir dans la sécurité informatique. Pour les données, c'est d'avoir véritablement une conscience et une organisation de la gouvernance des données pour bien comprendre comment on peut la standardiser, comment on peut en faire une unicité responsabilisante avec des responsables de chaque donnée, avec en toile de fond une politique de sécurité sur les systèmes d'information, une PSSI, qui évidemment implique la nomination de la responsable sécurité système d'information, RSSI. Dans pratiquement toutes les communes, de taille importante pour l'État et pour les petites collectivités, nous préconisons une mutualisation de ces moyens humains, aussi bien que de certains moyens techniques, pourquoi pas, mais en tout cas de moyens humains, de façon à pouvoir offrir en fait une qualité de service et de prévention sur la sécurité des systèmes d'information un peu partout. Sur d'autres domaines, je pense à la continuité d'activité, c'est pareil, c'est par une mutualisation de bonnes pratiques, en faisant connaître ces bonnes pratiques et en permettant une mutualisation des solutions derrière, au niveau par exemple des territoires. Enfin, sur l'aspect financier, c'est la possibilité de considérer tout ce qui est SaaS, c'est-à-dire le software as a service, le logiciel en droit d'usage et non pas en licence achetée, comme étant réellement de l'investissement et non pas du fonctionnement. Et là, il faut vraiment que l'on vérifie bien, que le plan comptable puisse l'admettre et que chaque commune soit bien informée de ce qu'elle peut faire à ce sujet, car nous sommes beaucoup plus contraints sur nos budgets de fonctionnement que sur nos budgets d'investissement. Alors, la situation des budgets des collectivités, très variable d'une collectivité à une autre, il est évident qu'à partir du moment où on a une taille assez importante, on peut se permettre de mettre un peu de moyens là-dessus. Beaucoup d'autres petites communes, pas du tout. Ce que je disais, c'est qu'on peut compenser cela par la mutualisation ou l'aide, je dirais, des territoires auprès des plus petites communes, des OPCI en général, sachant que là, c'est un vrai problème de fond, je dirais, d'équilibre entre investissement et fonctionnement, où les dotations, vous savez, de l'État ont eu tendance à diminuer, où l'argent a eu tendance plutôt à aller vers les territoires, les métropoles et l'ensemble des autres couches administratives au-dessus des communes, qui se retrouvent du coup beaucoup plus contraintes et donc avec des difficultés d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada